Pour moi, la mêlée, voilà, dès que l'arbitre siffle mêlée, je me concentre de suite sur ce qui va arriver, je me baisse sur mes appuis, je me lie au talonneur et ensuite, voilà, j'écoute les commandements de l'arbitre et je regarde où je vais me placer, bien me positionner parallèle au sol et rentrer vraiment rectiligne, parallèle au sol, voilà, c'est le plus important, ne pas rester en bas, trouver l'équilibre nécessaire pour ne pas monter ni trop être bas pour tomber, donc voilà, c'est à ça qu'il faut penser, bien se gainer et bien placer le coup pour être efficace. Une anecdote, c'est un jour de décembre, quand je débutais avec Perpignan, on jouait contre Pau, et j'avais joué contre-tir pour 4 de Vielle et voilà, j'avais été dans une mêlée, confronté à un pied de ce temps-là qui était fort et je n'avais pas fait ce qu'il fallait, je me suis fait monter, le coup a été bloqué, je me suis fait une hernie au cervical, donc voilà, il faut vraiment se sensibiliser sur ça et il faut vraiment se gainer et éviter de se relever pour éviter les dangers qu'il peut y avoir quand même à mêler. La santé, ça s'apprend ! Sous-titrage Société Radio-Canada